Alors quelle belle journée aujourd'hui, quelle belle journée pour célébrer, célébrer Claude Péloquin chez Bordua, c'est important. Alors mesdames, messieurs, distingués invités, permettez-moi de souligner la présence de certaines personnes, dont entre autres M. Richard Marbonneau, où êtes-vous? Président du conseil d'administration du musée des beaux-arts, merci d'être là. M. Marcel Poirier, bien installé, merci d'être là, administrateur au conseil d'administration du musée des beaux-arts. Et je souligne aussi la présence de M. André Michel, fondateur des musées de Mont-Saint-Hilaire. Donc le 9 août 1948 était lancé à Montréal le manifeste refus global. Et 70 ans plus tard, il semblait normal de commémorer cet événement qui trouve son origine chez nous, ici, à Mont-Saint-Hilaire, et qui a marqué l'histoire artistique et politique du Québec, avec la présentation d'une exposition qui nous parle. Bienvenue dans l'univers de Claude Péloquin. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Noémie Chevalier, je suis responsable éducatif du musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Il me fait plaisir aussi d'être en votre compagnie cet après-midi, et également d'avoir la présence de Claude Péloquin. Moi, brièvement, c'est peut-être difficile de résumer en quelques minutes le parcours de Claude Péloquin, mais on peut en tout cas souligner son parcours multidisciplinaire dans le domaine culturel, parce que c'est à la fois un écrivain, un interprète, réalisateur, scénariste, et en particulier, vous avez la possibilité de découvrir dans l'exposition qu'on vous présente dans l'atelier de Bordua, son dernier ouvrage qu'il a réalisé en 2017, La Vals Fatale. C'est un ouvrage qui va vous permettre justement de découvrir toute la poésie qui émane de Claude Péloquin autour de l'existence humaine, autour de la vie et la mort. Donc là, vous aurez l'occasion de découvrir cet ouvrage à l'intérieur de la salle d'exposition. Claude Péloquin n'a pas fini de déranger et d'embraser les consciences. J'invite Claude Péloquin. Merci d'être là. Bonne Saint-Jean. Le premier livre qu'on a vendu tantôt, le monsieur me demande une dédicace en mentionnant la Saint-Jean-Baptiste. J'ai dit... J'ai dédicacé le livre, puis j'ai dit, moi, parce que ça fait moins mal, j'ai fait, avec les deux bords blanches qu'il y a dans la fleur de lisse, j'ai fait une croix. L'avenir le dira. Merci à Chantal, merci à Noémie. Ça me touche beaucoup, cette exposition. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer par ici pour venir voir ça. C'est magnifique comme endroit, puis ça me touche beaucoup. Je voudrais souligner la présence de Linda Moisan, qui a monté une exposition de mes textes sur pierre, à la ville de Longueuil. Aussi, la présence de René Corbeil, sans qui ce livre-là n'aurait pas pu être monté. Et mes amis, ma sœur, que je n'ai pas vue depuis 70 ans, je vais vous en lire quelques extraits. Il est disponible pour ceux qui veulent se le procurer. Un poète soviétique a dit, la poésie, c'est comme le radium. Pour en obtenir un gramme, il faut des années d'efforts. « La valse fatale », c'est mon 40e ouvrage. On va voguer un petit peu dedans. Il se trouve un monstre dans les grottes obscures et profondes de Cuba. On l'appelle Antonio. C'est un barman, naturellement. De son minaret sous terre, il clame depuis toujours que Péloquin, c'est l'enfer vivant, et que si Dieu avait su qu'il apparaîtrait un jour, il aurait dit, non, 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 à sa naissance. Je ne veux pas venir. Et Dieu n'aurait pas fait le monde. Antonio m'a fait promettre de porter une énorme cloche au cou pour sonner le glas annonçant mon arrivée dans les Caraïbes. J'ai écrit ce livre pour l'après-nous, maudit, nous les innocents, au cas où la disparition ne se reproduirait plus un jour béni. Durant tout mon passage court ici, j'ai toujours aiguisé ce pieux à la fine pointe pour le planter dans le cœur de la mort, éclatante de son rire, qui, selon vos croyances, fait partie de la vie. Non. Le manuscrit de ce livre fut trouvé enroulé dans l'orbite d'un crâne quelque part à Stalingrad, en feu. Mais la rumeur veut que ce fût plutôt au bord du volcan Mont-Royal ou même en Italie sur son visuge. Le ciel bleu, le vent vient me voir venir de je ne sais où toujours et ma foi se met en doute. Je ne veux pas ailleurs. Pourquoi on ne reste pas ici devant toute la beauté du monde? Mon amour insupportable de tout a jeté ses béquilles à l'étang noir. Devant tout ce qui respire et ne respire pas, quitte à briller quand même en sachant si peut-être nous ne sommes que pour le départ affreux. J'accepterais la vie tant c'est beau tout ça. Sous ce ciel bleutant partout, assis sur des pierres millénaires, avec des brins d'herbes éphémères, me chatouillant les mollets. Oui que la jouissance est aussi un effet papillon. Toujours trop court, on oublie trop souvent les palmiers miradors qui nous ont aimés au point de disparaître, se moquant de nos guerres ridicules et affamées de voracité. Que j'ai donc vu la grandeur de l'humanité avec son espace fou, j'en suis devenu soudain tout petit. Mais qu'avons-nous donc fait de si terrible pour mériter nos abysses sous ce ciel bleu? Quel est ce créateur affreux? D'où nous vient-il? Il n'y a pourtant plus de fin du monde, ni d'explosion du soleil. Il n'y a que notre tristesse que nous avalons tous les jours, en souriant parce que la mer est encore belle dans son hélas. La vie a dit merde à la vie. Le lac, les mers et leurs fleuves restent bien là, avec nous de passage, et ne se renversent pas dans l'espace qui s'use. À force de nos regards éplorés, au moins, nous ne sommes pas venus pour rien. Pas facile de choisir dans Péloquin. C'est même pas facile de le lire. Oui, je suis un damné par cette poésie atroite qui ne me permet pas de fermer les yeux sur le maudit que je suis à avoir tant cherché la paix, qui était là à me regarder bouillir d'être ici. Il n'y a pas d'idées noires, et le corps se pourrit petit à petit L'orgasme n'existe que dans la mer qui habite chez une planète qui se meurt. Le suicide respire, les chiens n'ont pas de festival. Nos bras sont trop courts, dormir jusqu'à dormir de dormir, et mon spleen est un millepatt qui vont dans toutes les directions. Vous me direz quand arrêter. Il a perdu sa vie et après. Ce n'est pas tant l'écriture qui me fait écrire, mais bien la présence de son inexistence inébranlable au travers de la création du monde. Je refuse d'être le premier à avouer que j'ai perdu devant elle. Nous n'avons pas nous. Nous n'avons rien. Nous avons perdu. Nous ne pouvons que regarder le derrière de l'histoire. Nous n'avons rien fait pour être toujours. Nous avons perdu avant de partir. Cette vie ne mène qu'à sa perte et à sa finalité. Ne sert à rien d'autre qu'à essayer de sourire en se levant et en se couchant. Alors, quelle atroce souffrance que de sourire dans mon cas. Il doit bien y avoir une explication à notre disparition à répétition. Je m'ennuie déjà de vous et de tous ces mains disparues des claviers. La folie parfaite se trouve dans la perfection rectiligne d'une corde de guitare heureuse de se faire gratter par des mains amoureuses. Voilà la destinée de la terre. Il est une morgue où nous habitons, assistant à l'autopsie. Au moins, la majesté de la musique m'aura amené à faire un tour dehors de temps en temps. Dans le blues, je ne souffre plus d'être ici. Notre mortalité est le revêtement et la toiture de notre maison inexistante et passagère sur une planète qui ne se possède plus. Nous avons hérité de rien et de ne pas être. Pourquoi venir ici pour en partir? Je suis un enfant prodigant du poème. Mon ami suicidé s'est enlevé la mort. Malgré l'horreur de la gaffe terrible d'être venu en ce monde, avec la disparition au bout de quelques années, sans aucune garantie de survie éternelle, j'ai un infini respect pour la bravoure quotidienne et l'ingéniosité humaine. L'amour, c'est beau, c'est bon, c'est tout. Je n'ai jamais rien vu de plus seul et de plus magnifique qu'un être humain. Et le canot attend toujours sur son eau, lac aussi. Et la forêt jouit à répétition, sous l'œil parfait du nénuphar. Messieurs, penchez-vous sur le peuple, pas au-dessus de lui. Vieillir, c'est retourner dans cet hôtel où l'on a tout fait et où plus personne ne vous reconnaît, et même pas vous. J'ai compris que toute la beauté est sur une tablette si haute que personne ne peut l'atteindre. Vous l'entendez, là? Je tourne les pages. En tout cas, c'est un livre qui m'a tout arraché. Mais j'en suis fier. Il n'y a ni sauveur ni sauvé. On tue la terre à chaque épicerie. Adieu, mes amis, nous passons. Même le temps paniqué ne pourra en témoigner. Tout se rejoint dans l'estomac égout. Cette valse n'est pas un livre de désespoir. Il porte plutôt une vision réaliste de ce qui est sans l'être, sans avoir été pour vrai, étant éteint avant de neître. Devant la beauté innommable du monde et ce courage quotidien de mes semblables, mon cerveau en est devenu un moulin à prière pour nous tous. Avant ma disparition proche, donc nous venons tous là pour. La vie est toujours morte dans son oeuf. Nous n'avons rien pu y faire. Elle brille un instant, puis s'éteint. Que me voilà soudain si triste, devant ce tout ça effondré, irréversible de nous tous. Toute poésie si pure soit-elle est une perte parce que nous nous absentons toujours. Sans habiter le globe éternellement en équilibre, nous ne sommes pas en naissant. Ce n'est qu'un mirage. Mais qui donc, où là-haut, là-bas, fait tout ça? Qui, quoi? Cette valse fatale est la preuve des anges parmi nous. Ils m'ont fait tant crier de larmes. Quelle belle hécatombe quotidienne, inexpliquée, inarrêtable. Au passé, présent et futur encore plus fou de son insupportabilité, ce livre est une présence humaine. Ma poésie aura été au moins servie. Ma poésie aura au moins servie à vous tenir la main pour votre traversée sans retour, croyant qu'en venant ici était la vive, vide solution du nous-mêmes, alors qu'il n'y en avait aucune. Pourtant, l'être humain est malgré tout ce que j'ai vu de plus important et de plus grandiose. Tout ça, dans sa beauté, est une denrée périssable. Et pour terminer... Comment vous bercez, vous chaleurez tous, moi qui vois la mort monter dans vos membres. Comment vous trouvez beau maintenant que je sais que vous l'êtes ? Les ossements nous attaquent. Nous n'avons rien pu faire au lieu de jouir avec le temps qui nous marionnette au bout de son fil. Il y a une condamnation dans vos pantalons et les entrecruisses, si beau soit-il qu'il existe ou non, cet ouvrage s'adresse à Dieu. En fait, tout se passe au fond, au fond des mers, l'étranglement de la terre, au fond des lits, l'être de trop viendra. Que de crânes cachés partout, aveuglés à jamais, que de cerveaux perdus, asséchés, que de sexes réduits à l'inertie du silence. Ce qui me tourmente encore à ce jour est que j'étais vivant en 1942 pendant Sobibor et Auschwitz et que même bébé, je n'ai rien pu faire. Quelle étrange chose que nous sommes. Les humains se suffisent du soleil et du « je me réveille » le matin, alors qu'ils sont terrifiés dans un espace qui ne leur appartient pas. Chaque fois que l'on pense à chaque seconde de vos vies au-dedans des zones les plus profondes de vos esprits, même sans vous, vous savez cette attente lente, ce suspense de quelque chose d'affreux. Nous sommes tous dans une trappe totale. Avec cet ouvrage, j'ai touché à l'os poétique dans toute sa moelle. Merci Claude pour cette valse. Je vous invite à profiter du moment présent pour le rencontrer, échanger. L'exposition qu'on présente est présentée jusqu'au 26 août. Alors, je vous invite à profiter. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.